Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo consacrée à l'histoire du manga dans les années 60. Vous trouverez bien sûr le lien des parties précédentes dans la description. Et donc, nous étions arrivés dans cette décennie où le fossé sociétal se faisait de plus en plus grand dans la société nippone qui était en plein air technologique, en plein boom économique. Sans plus tarder, continuons notre histoire avec l'année 1967. C'est durant cette année 1967 que va débarquer dans les magazines le petit-fils du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Lupin the Third est un manga créé par Monkey Punch. Il reprend les codes du roman original de Maurice Leblanc, mais il les adapte à un contexte contemporain à cette époque. D'ailleurs, on retrouve de nombreuses influences de cette décennie dans le manga, notamment le jazz, qui sera notamment mis en avant dans l'adaptation animée. Il y a aussi la présence de l'érotisme, mais aussi du grand courant de cette époque, le geekiga. En effet, Monkey Punch, il n'hésite pas à représenter les riches et les politiciens comme des individus corrompus, qui sont capables de s'allier aux pires individus pour leurs intérêts personnels. Cependant, Monkey Punch reste fortement influencé par la BD occidentale pour adultes et il y incorpore beaucoup d'humour dans son manga. D'ailleurs, Lupin est l'un des premiers héros de manga auxquels les adultes peuvent s'identifier. Cependant, le manga s'arrête en 1969 car Monkey Punch va développer son oeuvre à la télévision via l'animation. Des adaptations sont encore réalisées de nos jours et ça ne décline pas en qualité. Il est d'ailleurs très intéressant de noter que c'est via la deuxième partie de l'anime Lupin the Third qu'un animateur du nom Daiao Miyazaki va se démarquer. Celui qu'on nomme Walt Disney Japonais, fondateur du studio Ghibli et réalisateur de films cultes comme Mon Voisin Totoro ou Princesse Mononoke, a commencé sa carrière en travaillant sur les aventures de Lupin. D'ailleurs, Le Château de Cagliostro sera le premier film réalisé par Miyazaki. Une autre oeuvre marquante de l'année 1967 est Dororo, le premier manga sombre de Tezuka. Ici, il n'y a plus du tout question d'animaux mignons ou de héros protecteurs de l'humanité. Dans ce manga, on suit l'histoire de Yakimaru, dont le père, qui est un seigneur féodal, a pactisé avec les démons pour garder le pouvoir. La condition pour conserver son domaine était de donner au démon le corps de son fils. Dès lors, le bébé qui est Yakimaru a été privé de tous ses organes et partie du corps. Malgré tout ça, il est déposé dans un landau qui flotte sur le fleuve par sa mère qui le sauve en lui permettant de conserver ce qui reste de son corps, c'est-à-dire juste les os et la chair. L'enfant est après recueilli par un médecin fabriquant des prothèses et qui se nomme Jukai et qui sauve Yakimaru en lui concevant un corps artificiel. Fabriquer ce corps permet à Jukai de se racheter de sa participation à d'anciens crimes de guerre, auquel il a participé via son ancien seigneur qu'il envoyait sur les champs de bataille. Le médecin apprend à Yakimaru à se défendre afin de tuer les démons qui lui ont volé son corps. Le jeune samouraï va se mettre en chemin pour retrouver ce qui lui appartient et va faire la rencontre d'un jeune voleur, Dororo, qui va lui apprendre la notion d'humanité et les sentiments. Ce manga va bouleverser les habitudes de Tezuka qui expose pleinement de manière sombre son dégoût pour la guerre et le conflit. Ici, l'être humain n'est plus qu'un être vil et plein de défauts qu'il n'hésite pas à tuer pour son propre intérêt. Dororo va s'avérer être le premier d'une longue liste de mangas où Tezuka va s'exprimer plus librement sur lui-même et les convictions qui l'habitent. D'ailleurs, si l'oeuvre vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à l'incroyable adaptation du studio Mappa qui a été réalisée en 2019. Nous sommes désormais en 1968. L'année est bien connue pour être celle de nombreuses manifestations étudiantes à travers le monde. Et Tokyo fut très loin d'être épargné par ses foules d'étudiants en colère. C'en était tout simplement trop ! La génération d'après-guerre ne veut plus des politiques qui voient les étudiants comme des marionnettes, qui devront assumer les conséquences d'une guerre qu'ils n'ont jamais connue. De plus, le Japon était encore une puissance économique à cette époque, mais les salaires étaient vraiment peu élevés. Et c'est sans parler des Américains qui reçoivent l'aide constante du gouvernement japonais et qui possèdent de nombreuses bases militaires sur l'archipel alors que les citoyens n'en veulent plus. En bref, le vase est plein. La colère et la division qui a été emmagasinée durant toute cette décennie éclatent au grand jour. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette année 1968 et sur les mouvements étudiants à Tokyo, je vous conseille de lire le manga Unlucky Young Men qui est disponible à la bibliothèque. Ce manga retrace l'état d'esprit des jeunes de cette époque sous fond d'histoires de cambriolages incroyables s'étant réellement passés. Donc, pour en revenir à nos manifestations, on peut dire que celles-ci ont vraiment laissé une empreinte sur la production de manga de l'époque. Tout d'abord, il y a le manga Golgo XIII qui a commencé en 1968 et qui continue encore aujourd'hui avec 200 tomes à l'heure actuelle. Le manga est un Gikiga où la corruption de toute la classe dominante est exposée au grand jour. Quel est le service préféré de ces puissants ? Il s'appelle Golgo XIII, un sniper d'élite appelé pour assassiner de nombreuses cibles gênantes pour les riches. Ensuite vient une autre oeuvre légendaire qui a débuté en janvier 1968. J'ai nommé Ashita no Jo qui a été créé par Tetsuya Shiba et Asao Takamori. Ce manga est assez méconnu par chez nous, mais il est une des oeuvres dont l'impact fut tellement important qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Ashita no Jo. Le manga raconte l'histoire de Jo Yabuki, un jeune orphelin délinquant qui vit dans les doyas qui sont les bidonvilles tokyoïtes. Chef d'une bande de laissés pour compte, Jo est envoyé en maison de redressement à cause de son comportement agressif envers ceux qui s'en prennent à sa bande. En mettant le trouble lors de sa détention, il reçoit une sévère correction de la part de Rikishi, un boxeur professionnel. Jo qui vagabondait dans Tokyo sans trouver de sens à sa vie a enfin trouvé un but, devenir boxeur et affronter Rikishi sur le ring. Il va s'entraîner avec un ancien boxeur alcoolique, Tenge Denpei, qui va devenir une figure paternelle pour Jo. Il est clairement difficile de se retenir de spoiler l'oeuvre tant les événements qui s'y déroulent sont impactants. D'ailleurs, l'oeuvre a été un tel choc et un tel phénomène que de vrais funérailles auront lieu pour l'un des personnages. De plus, le 31 mars 1970, un avion de la compagnie Japan Airlines est détourné par une faction communiste qui déclare « Nous sommes Ashita no Jo ». Il n'est pas étonnant que Jo devienne une grande figure politique tant il représente la jeunesse n'ayant plus de repères ou de sens à leur vie dans une société où les anciennes générations les méprisent pour oser demander des droits et des libertés. Il est aussi intéressant de noter que des scènes pouvant sembler banales dans les mangas actuels sont en fait des références à Ashita no Jo. Il y a notamment la scène du cross-counter où Jo et son ennemi se frappent violemment au visage en même temps. Dragon Ball, Pokémon, Bleach et tant d'oeuvres reprendront cette scène mais vraiment marquante. L'oeuvre est tellement légendaire que l'on a pu observer tellement de références qui l'ont été faites sans même qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, la rumeur veut que le manga était devenu trop dangereux pour le monde politique qui força les auteurs à le terminer en 1973. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché l'histoire d'avoir une fin tout aussi culte que l'ensemble. Mais l'année 1968 est également connue pour être l'année de naissance du magazine de manga le plus connu au monde. J'ai nommé le Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shu Esha. Le Shonen Jump se veut être plus commercial que ses concurrents et joue sur la provocation afin de faire sa publicité. D'ailleurs, le premier numéro fera un scandale suite à la publication du premier chapitre d'un manga atypique. Ce manga est l'école impudique de Go Nagai. Go Nagai est essentiellement connu en Occident pour son manga Grandinzer, aussi appelé Goldorak en français. L'école impudique est le manga qui a créé le genre Eiichi, qui est le genre de manga faisant appel à l'érotisme et ou aux connotations sexuelles. Le manga décrit les péripéties d'une école où règne la débauche avec des profs obsédés et pervers, où vraiment tous les prétextes sont bons à rappeler le taux d'hormones à l'oeuvre durant l'adolescence. Dans une société assez conservatrice, le titre n'a vraiment pas manqué de faire réagir et d'inquiéter les parents. Le but du Shonen Jump était assez simple. Les concurrents, eux, ils essayaient de garder un aspect pédagogique dans leur manga, car ils savaient que c'était les parents qui achetaient pour les enfants le magazine. Alors que chez la Shu Esha, ils se sont dit que ce sont les ados avec leur argent de poche qui achetaient eux-mêmes le magazine, et que donc on n'avait pas besoin de se mettre des limites et qu'on pouvait se lâcher, parce qu'il n'y avait plus l'intermédiaire entre les parents et l'ado. Le Shonen Jump est aujourd'hui le magazine de pré-publication le plus connu au monde, notamment pour sa formule et devise « Amitié, Effort, Victoire », qui forgea des mangas comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Senseïa, etc., Nous voilà donc avec tout ce qui a marqué la décennie des années 1960. Nous avons vu le grand fossé se creusant dans une société qui se développait rapidement sous l'influence américaine. Le manga est davantage vu comme un art, mais également comme un art politique afin de faire passer des messages, où même des vétérans comme Tezuka adhèrent à cette vision finalement. Cependant, on verra que la Shueisha et l'animation de Tezuka vont permettre de rendre le marché du manga encore plus lucratif. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo traitant des années 70 dans l'histoire du manga, et d'ici là, n'arrêtez jamais de lire. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501